Nous sommes avec Amisem, que tout le monde connaît dans l'athletique du Sénégalais. Je suis champion du champion à plusieurs épis. Maintenant, nous sommes à sa rencontre pour qu'elle l'objetise un peu. Bon, depuis qu'elle a arrêté la décision, depuis qu'il y avait au moins quelques années, qu'elle vient me dire ce qu'elle me dit un peu, elle est maintenant dans le foie. Parce que beaucoup aimerait savoir qu'est-ce que vous devriez dire. Bon, c'est la conversation, est-ce que vous pouvez revenir un peu ? Alors, bonjour à tous, ravi de vous revoir, de vous retrouver en tout cas derrière les écrans. Bon, c'est vrai que moi j'ai arrêté, donc depuis 2016, j'ai raccroché en tout cas les baskets. Donc après les Jeux Olympiques de Rio, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière et de revenir au Sénégal pour créer ma société, donc Sense and Group, qui est spécialisée dans la construction et dans le revenu de la salle. Donc c'est vrai que depuis 2016, je suis un petit peu discrète, parce que je me suis concentrée un peu sur ma reconversion, sur ma nouvelle vie. Et c'est vrai que c'était pas forcément de tour repos. Donc voilà, j'avais besoin aujourd'hui d'être loin un peu des stades et vraiment d'être concentrée sur mon projet professionnel. En fait, ce qui est un peu, ce qui est un peu, ce qui m'allait un peu comprendre, c'est par rapport, vous êtes en 2016, et depuis 2016, depuis 2016, vous êtes dans ce domaine. Est-ce que cette reconversion vous réussit ? Comment vous vous sentez dans ce domaine ? Ben non, aujourd'hui, je suis très contente d'être là où j'en suis aujourd'hui. Ma société s'est très bien développée. Donc je suis heureuse en tout cas de voir ce qu'on a pu faire durant ces dernières années, parce que j'ai monté la société avec mon frère. Ma reconversion professionnelle, je pense qu'elle est réussie, vraiment, et j'en suis vraiment très fière. Voilà, j'avais cet objectif en tout cas de monter cette structure. Elle est là, j'ai des chantiers, donc tout se passe bien. Et puis en parallèle, depuis un an et demi, j'ai intégré la structure d'Ingage FC, et voilà, où je m'épanouis énormément. Donc non, non, aujourd'hui, je pense que ma reconversion, elle est réussie. C'est vrai que ça n'était pas facile, ça allait être un peu se mettre dans le boucher tout, mais finalement, aujourd'hui, je regarde, ça fait 5 ans finalement, dans la 5e année, et aujourd'hui, oui, j'ai envie de dire que ma reconversion, elle est réussie. Alors, c'est vrai qu'on est dans la construction, donc on a pas mal de chantiers, on a réalisé des beaux projets, donc essentiellement sur la petite côte, sur Sali, sur le Gaparu. Et donc on a eu la chance aussi d'avoir certains sportifs qui nous ont confié leurs projets, donc du coup, voilà, ça reste de beaux projets, fier de les avoir menés à bout. Et autrement, sur Dakar, on a commencé tout ce qui est promotion mobilaire, donc là, on est en train de commencer un premier projet aux Almadie, donc un R plus 5, on fait un immeuble et on vend les appartements. Et on a un deuxième projet qui a démarré au niveau des mêmes aides, donc un R plus 5 également. Donc voilà, ça se passe bien. Donc on dirait que dans le majeur que j'ai voulu actuellement, ça a plus d'aspect financier que la petite, ou bien ? Après, c'est différent aujourd'hui. C'est sûr que je gagne aujourd'hui ma vie avec ma structure. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas évident, mais aujourd'hui, voilà, le beau projet, le travail qu'on réalise, commence vraiment à porter ses fruits. Donc oui, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est deux vies complètement différentes. Mais voilà, aujourd'hui, je suis contente de tout ce parcours en tout cas. Comment avez-vous avancé que vous arrivez, où est-ce que vous avez utilisé ce parcours pour mettre en partie ça ? C'est l'agent de la vie ou bien ? Déjà, c'est vrai qu'avant de parler du côté financier, pendant ma carrière d'athlée, j'ai toujours concilié mes études. J'ai concilié mes études et voilà, j'ai toujours construit en tout cas ma petite vie. Je savais qu'après l'athlée, ce que j'allais faire. Donc c'est vrai que pendant toute cette carrière-là, je me suis préparée. Donc à côté, j'ai fait mes études. Donc j'ai obtenu mon master 2, donc un mec plus 5 dans le marketing. Et c'est vrai qu'après, avec mon frère, voilà, on voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, on voulait revenir au Sénégal faire quelque chose. Et on est revenu tout naturellement dans l'immobilier, dans la construction parce que mon frère était dans la construction. Donc moi, après, j'ai apporté toutes mes compétences. Finalement, on est complémentaires. J'ai apporté mes connaissances commerciales, en marketing. Et c'est vrai que je sais qu'avec ma première prime des Jeux Olympiques de 2012, j'avais mis de côté et c'est ce qui nous a permis d'acheter notre première bétonnière. Ok, mais à quel moment vous vous êtes dit qu'il faut que je me lance dans l'immobilier ? À quel moment vous êtes dit cela ? Ça s'est fait en 2012, après les Jeux de Londres. Voilà, parce qu'en fait, on voulait être dans l'entrepreneuriat, vraiment, on voulait faire quelque chose au Sénégal. Au début, on était partis sur l'idée de faire des boulangeries. Après, c'est vrai que c'était assez onéreux. Et puis finalement, mon frère, en venant sur place au Sénégal, je pense qu'il avait été rencontré à la PISC et il lui avait justement dit « Mais quelle est ta formation de base ? » Il dit « Je suis dans la construction. » Il dit « Aujourd'hui, lancez-vous dedans. » Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel qui était quand même important. Ne serait-ce que la base, au début, on voulait aider surtout nos parents, les parents migrants qui sont en France, qui veulent construire au Sénégal et qui vont souvent rencontrer des difficultés lors de leur construction. Au pays, on envoie de l'argent. L'argent n'arrive pas forcément à destination. Il n'y a pas de visibilité et de la transparence sur leur construction à distance. Donc du coup, on s'est dit « On va peut-être répondre à cette clientèle-là en leur proposant vraiment une construction avec une construction clé en main et en leur proposant vraiment toute la transparence et la visibilité sur leur projet. » C'était ça l'idée de base. « D'accord. Mais en fait, moi, ça peut… ça peut… ça peut… ça peut paraître bizarre pour beaucoup. Parce que quand vous n'avez pas un défi dans le terrain de sport, vous n'avez pas un défi dans le terrain de sport, pourquoi vous n'avez pas un défi dans le terrain de sport ? » Après, aujourd'hui, moi, je veux où il y a des opportunités. Et c'est vrai qu'il y avait une belle opportunité dans la construction, dans le secteur de l'immobilier au Sénégal. Donc j'ai saisi cette opportunité, tout en sachant que le sport, je savais qu'un jour, j'allais y revenir. J'attendais juste le bon moment et d'être prête aussi. Et aujourd'hui, j'ai saisi une nouvelle opportunité grâce au Tengue JFC. Et voilà, donc je suis d'autant plus épanouie. J'allais même vous poser cette question par rapport à Tengue JFC, parce que beaucoup ne me semblent pas, c'est d'abord, vous m'entendez au centre avec Tengue JFC, avec l'équipe. Est-ce que vous pouvez apporter des explications par rapport à ça ? Quel est l'objet que vous vous occupez au sein du club ? Alors, au niveau du club, je suis en charge du marketing et du sponsoring. Donc là, aujourd'hui, la priorité, c'était de trouver des financements. Donc voilà, je me suis concentrée... Aujourd'hui, il y a différentes sources de revenus dans le foot. Donc il y a sponsoring, il y a tout ce qui est merchandising et il y a les entrées. Donc là, aujourd'hui, je me suis focalisée essentiellement sur le sponsoring. Donc j'ai réussi à décrocher trois partenaires, à savoir KRO, RIFSAC et aujourd'hui, FH, depuis quelques temps. Donc, contente et voilà, les premiers objectifs sont atteints. Et là, maintenant, je me focalise un peu sur la partie merchandising, avec de gros projets qui arrivent, notamment l'ouverture d'une boutique à Tengue JFC. Voilà, je pense que ce sera quelque chose d'unique avec le format qu'on va proposer. Bon voilà, donc aujourd'hui, je suis contente aussi du travail qui est réalisé. Le but aussi, c'est d'apporter de la visibilité au club. Voilà, ça c'est aussi... Je pense qu'aujourd'hui, ça marche bien. Pour que j'ai un peu ça, c'est un club. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, le travail... Après, c'est le but aussi. Voilà, je travaille dans mon coin. Mais le but aussi, c'est d'être performante, parce que j'ai ce goût de l'excellence, peut-être de par ma carrière d'athlée. Mais voilà, j'aime réussir ce que je fais. Je me mets des objectifs. Et voilà, pour moi, c'était un beau challenge. Et là, aujourd'hui, je pense que je suis en train de me réussir. Parce que les choses bougent. Et voilà, j'essaie de faire évoluer le club à la même manière. Et c'est vrai qu'il y a une très belle équipe aussi. Donc, je ne suis pas toute seule dans toute cette aventure. Et franchement, ça se passe bien. Il y a un bon dynamisme. Et voilà, ça donne envie de se battre encore plus. Après, ça demande juste une organisation. C'est sûr que ça me demande énormément de temps. C'est vrai que je suis débordée. Et en plus, cette année, on a fait la Ligue des champions. Donc, voilà, c'était une belle surprise. Et du coup, je dis vraiment m'adapter. Parce que là, ça a été avec les voyages. Et puis finalement, après, sur place aussi, il y avait du travail. Je continue aussi cette démarche, toute la prospection de partenaires. Donc, ça a été une année vraiment hard. Mais bon, après, j'ai mes frères aussi qui ont compris, voilà, qui m'ont quand même soutenu dans tout ça. Et après, c'est juste une question d'organisation. Donc, je repertais en fait mon temps. En fait, généralement, le mercredi, c'est réservé à Tengage. Donc, le mercredi matin, je travaille sur place. Après, le week-end, il y a les matchs. Et après, dans ma journée, mes journées tips, c'est que du matin au soir, voilà, je travaille, je réserve mon temps pour ma structure. C'est une sienne groupe. Et à partir de 20 heures, je bosse sur, voilà, pour le foot. D'un moment, c'est pas assez de passion évident ? Bon, après, c'est pas... Je sais pas pourquoi pour une dame, c'est pas... Non, mais après, aujourd'hui, c'est vrai que je suis pas... Bon, j'ai pas d'enfant, donc c'est sûr que j'ai plus de temps aussi pour m'occuper. Mais après, je pense que c'est surtout une histoire d'organisation. C'est une histoire d'organisation. Et puis, après, j'ai aussi ma famille aussi qui est là. J'ai ma maman qui m'aide aussi beaucoup. Donc, voilà. Comment avez-vous fait le contact avec Tengue ? Ben, super. Franchement, au début, j'avais des petites appréhensions parce que ton me disait, attention, ça va arriver dans un monde de l'hébou. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et au début, on m'a dit, attention, ça peut être difficile, c'est un monde de l'hébou. Peut-être qu'il risque d'être un peu fermé. Et franchement, alors, ils m'ont tellement bien accueillie. L'équipe, en plus, elle est jeune, elle est dynamique. Et puis, ils sont ouverts aux changements. Et non, non, c'est top. Franchement, je les adore. Je les adore et ça se passe si bien. On va ouvrir le chapitre sur l'application. Le domaine, lequel tout le monde vous connaît, on vous a connu dans l'application. Est-ce que vous pensez que vous avez été très tôt ? Est-ce que vous n'avez pas arrêté très tôt ? Non, je ne pense pas avoir arrêté très tôt. Après, moi, j'ai fini un site. En fait, même deux sites parce que je voulais faire les jeux de 2012. Ça a été fait. Je m'étais dit, allez, je vais aller jusqu'aux jeux de 2016. Et voilà, j'ai été. J'ai récupéré mon titre africain. J'avais le record d'Afrique. J'avais fait une deuxième Olympiade. Et là, je me suis dit, je pense que pour moi, j'avais plus peut-être cette envie d'aller chercher autre chose. J'avais besoin aujourd'hui de me consacrer sur ma vie professionnelle. Après, voilà. Pour moi, c'était pas... En fait, voilà. Pour moi, j'avais envie d'arrêter parce que moi, j'avais fini ce cycle-là. J'avais besoin de me donner d'autres challenges, d'autres défis. Et c'est vrai que j'aurais pu me dire, allez, je vais essayer de me battre pour la médaille olympique. Mais voilà, pour atteindre cet objectif-là, ça demandait vraiment d'autres moyens. D'autres moyens que je n'avais pas forcément et qu'on ne me donnait pas non plus. Après, c'est des moyens financiers parce que ça demande un investissement quand même financier important. Des installations et tout ça. La fédération, oui, elle est là. Après, la fédération, elle nous soutient quand même peu et tout. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'aspect financier que moi, j'avais besoin. J'avais besoin aussi de... parce que c'est de la survie un peu. J'étais un peu dans de la survie. Et là, je me suis dit stop. Aujourd'hui, j'ai envie aussi... Parce que je sais que j'avais fait mes études. Voilà, j'ai un bac plus 5. Je me dis, si, j'ai envie de gagner ma vie. J'ai envie de gagner ma vie parce que j'ai aussi d'autres projets. J'avais des projets d'achat, des projets de construction. Et voilà, aujourd'hui, je sais que l'athlée ne m'aurait pas forcément permis d'avoir ça. Donc, j'ai dit, ben non, je me lance dans mon projet, dans mon entrepreneuriat. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que... Ah non, je ne regrette pas. Après, l'athlée me manque énormément. La compétition me manque. L'athlée me manque. Ça, c'est une évidence. Mais je ne regrette pas parce que je pense que j'étais au bout de ce que je voulais. Donc, vous voulez dire que tout ce que vous vouliez avoir dans l'avenir, vous l'avez eu ? Ouais. Après, il me manquait. C'est sûr qu'on... Non, il manque... Voilà, on veut toujours plus. Parce qu'aujourd'hui, si j'avais ma médaille olympique, la vie de médaille mondiale, là, tu te dis, là, tu as été au top, au sommet. Je n'ai pas été au sommet. Donc, c'est vrai qu'après, il y a une petite frustration parce que je sais que même j'aurais pu porter le record d'Afrique encore plus loin. Je pense qu'il m'a manqué peut-être encore... Peut-être une année de plus. Peut-être une année de plus. Peut-être cette rage d'avoir encore plus faim pour aller chercher ce record. En tout cas, de l'amener encore plus haut. Mais voilà, il y a un temps à tout. Il y a un temps pour tout. Et voilà, pour moi, c'était la fin de mon aventure. Est-ce que vous n'avez pas été gênée un peu par les blessures ? Après, moi, j'ai eu de la chance. Je me dis merci de ne pas avoir eu des grosses blessures. Franchement, j'ai toujours évolué. J'ai eu des petites blessures, forcément, parce que quand même, tu pousses ton corps vraiment dans l'effort intense. Mais ça ne m'a jamais empêché de progresser et d'évoluer dans la vie. Mais ça fait quoi de ne pas trop entendre parler d'amitié ? Après tout ce que vous avez fait, pour la vie ? Après, c'est... Peut-être aussi que je suis en France. Parce que finalement, je battais mes records. J'avais mes titres africains. Et finalement, je repartais aussi en France. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu ce travail. Je n'ai pas fait plus de promotion sur la tête que j'étais. Moi, je pense que c'est une des raisons. Peut-être qu'aujourd'hui, si j'avais vu, en étant aujourd'hui au Sénégal, avec les résultats que j'aurais eu, je pense qu'on aurait bien pu se parler de moi. Ça, c'est évident, puisque j'aurais fait en sorte qu'on parlait plus de moi pour faire un peu plus de promotion de ma discipline. Mais voilà, c'est pas comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, quelles compétitions vous a le plus marquées dans votre carrière ? Quelles compétitions, les JO, les championnats d'Afrique ? Non, la plus belle des compétitions, et ça restera le plus beau souvenir, ça reste ma première sélection avec le Sénégal. Mes premiers championnats d'Afrique, qui étaient à Nairobi, au Kenya. Donc là, je détrône. Donc du coup, j'arrive, petite nouvelle, dans la sélection. Du coup, l'accueil était super bien. Je me suis sentie super bien intégrée dès le début. Et j'ai été la première à rentrer en compétition. Donc il y avait une pression quand même sur moi. Et je détrône la détentrice du record et du titre africain depuis des années, Marwa Hussein, l'Égyptienne. Et je la bats, à ma grande surprise. Et du coup, je pense que je bats aussi mon record en même temps, il me semble. Je pense que je bats mon record. Et non, c'est juste extraordinaire. Et puis les championnats, il y avait une ambiance qui était folle. Je pense que je n'ai jamais vu ça au championnat d'Afrique. C'était magnifique au Kenya. Vraiment, le public, on était proche du public et le stade, il tremblait. C'était magnifique. Donc il y a aussi un match. Mais je le retrouve avec l'engage. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis hyper attachée au club et tout. Parce que finalement, je suis en train de revivre tout ce que j'ai vécu en tant qu'athlète. Donc c'est vrai, c'est l'adrénaline, ce stress. Quand je suis sur le... Pendant les matchs, j'ai un stress qui est... J'ai un gros stress. Et après, il y a la victoire. Les victoires qu'on peut vivre, c'est extraordinaire. Et puis on gère aussi les échecs. Quand on fait des matchs et tout, on est énervé. Donc voilà, c'est marrant de retrouver ces sensations-là. Je ne pensais pas que c'est au foot que j'allais de revivre tout seul. Mais probablement, c'est extraordinaire. Mais vous avez aussi la possibilité de te porter un peu couru pour d'autres nations. Vous n'êtes pas né au Sénégal. Je vous traite beaucoup. Est-ce que vous avez aussi la possibilité de ne pas courir pour ça ? Alors c'est vrai que je suis franco-sénégalais, j'ai la double nationalité. Donc du jeune, j'ai représenté la France lors des sélections jeunes. J'ai fait des championnats d'Europe Espoir avec la France. Et en 2010, en arrivant sur Paris, j'ai rencontré un nouveau coach. Et au début, je pensais mettre peut-être un terme à ma carrière pour me concentrer. Parce que j'avais fini mes études, je dis que je vais commencer à travailler. Et c'est là qu'il a commencé à me parler de la sélection sénégalaise. Je ne pensais pas que c'était possible vu que j'avais déjà été avec la France. Et quand il m'a dit ça, j'ai un petit... Je me renseignais, j'ai appelé la FEDE, j'ai fait toutes les démarches. Ils m'ont invité au meeting de Dakar. Et en fait, quand je suis venue au meeting de Dakar, c'était magnifique. Franchement, l'ambiance et tout. J'ai eu des frissons. Et là, voilà. D'un coup, j'ai dit, vas-y, je vais courir pour le Sénégal, c'est sûr. Ah non, je n'ai pas hésité. Et quelques temps après, il y a eu les championnats d'Afrique au Kenya. Et puis après, je me dis, en fait, j'ai eu la possibilité de faire vraiment du haut niveau avec le Sénégal et de vivre des choses extraordinaires. Donc, je fonce. Est-ce que c'est facile de faire des ateliers dans le même pays et après jouer pour son pays d'origine ? C'est facile ? Moi, je n'ai pas trouvé ça très compliqué. Après, peut-être que j'ai eu les bons interlocuteurs dès le début. Et c'est vrai qu'au début, il y avait Oumar Loum. ancien athlète qui nous a quand même bien aidé parce que lui, il était en France. Donc, ça a été un bon relais avec la FED. Donc, du coup, voilà, il nous a vraiment accompagné parce qu'il y a d'autres athlètes, finalement, qui ont le même profil, avec le même profil. Et du coup, il nous a beaucoup accompagné. Et voilà, je n'ai pas trouvé ça très dur. Même l'intégration était simple. Après, aujourd'hui, ce qui était peut-être plus compliqué, ça a été le Wolof. Le Wolof. Voilà. Mais finalement... Comment vous allez faire pour accéder à la pandémie ? Ben, finalement, déjà, ils étaient très sympas avec moi. Et dès qu'il y avait des réunions avec l'ensemble de l'équipe, ils faisaient en français. Donc, finalement, et puis dès que j'étais avec les autres, tout le monde faisait un peu l'effort de m'intégrer, de m'expliquer, de me traduire un peu ce qui se passait. Donc, je ne me suis jamais trop sentée à l'écart. Après, je pense que j'ai un côté aussi, voilà, je vais facilement vers les gens. et puis je ne suis pas forcément complexée ou pas. Ou quoi ? Donc... Ah bah... Tout direk. Maggie Gorgomiti. Tout direk. On va terminer avec... En fait, vos regards sur l'actualisme actuellement au Sénégal après le recul, vos regards sur l'actualisme ? Bah, c'est vrai que... Moi, je me suis complètement déconnectée. C'est une volonté de me déconnecter vraiment pour faire ça ou autre chose. Parce que je pense que j'étais un peu fatiguée de l'actualisme. Et c'est vrai que... Bah, voilà. Aujourd'hui, là, c'est vrai que je suis un peu triste de voir mon sport là où il est. C'est vrai que j'étais récemment au stade Amitié et quand j'ai vu l'état du stade, j'ai dit, waouh, j'ai pas reconnu le stade. Ça m'a fait vraiment... Ça m'a fait un peu mal au cœur. Je dis, j'ai pas du tout reconnu le stade. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des pépites. Il y a un monde de sportifs et puis même au niveau... Il y a des sportifs qui sortent, quoi. Et quand je vois l'état un peu de nos infrastructures, c'est un peu désolant. Vraiment, je le dis, c'est vraiment désolant. Donc, voilà. Même quand je vois un peu... Du coup, je suis pas trop lathée. Lathée, c'est vrai que... Oui, voilà, il n'y a pas trop d'informations, quoi. C'est pas... Je sais pas... Ouais, j'entends pas parler trop d'athlétisme. Donc, déjà, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat ou aussi parce que les gens ne veulent pas communiquer sur le sport. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'entends pas et je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'ai envie de revenir quand même les voir pour voir aujourd'hui aussi comment je peux les aider et comment je peux contribuer un peu au développement de l'athlétisme parce que, voilà, je pense que si c'est un devoir... Moi, j'ai pas envie de dire que c'est mort parce qu'il y a des athlètes qui sont là et ils sont là, ils évoluent et voilà, j'entends des petits noms qui sortent quand même. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver un moyen pour redynamiser tout ça et relancer tout ça parce qu'il y a plein de jeunes qui demandent qu'à progresser, je pense, et voilà. Mais c'est pas mort, faut pas dire que c'est mort, c'est pas possible. Vous comptez tout le temps que vous avez dit que vous comptez quelque chose, quoi ? Le fait d'avoir travaillé, de travailler en tout cas pour Tengage, du coup, ça a quand même, je développe un réseau dans le milieu du sport, dans le milieu de l'institution, même au niveau du privé. Donc, voilà, je prends aussi, je prends, j'en crange de l'expérience et tout ça, je vais l'apporter à l'athlétisme d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr. Et puis après, au niveau de ma discipline, je pense que j'ai ce devoir-là aussi de promouvoir le lancement de marteau auprès de jeunes sportifs. Donc, ça va arriver. Maintenant, chaque chose en son temps, c'est tie-by-step. Et voilà, aujourd'hui, j'avance par étapes et par objectifs, mais sereinement. Donc, je vais arriver tout naturellement à l'athlétisme, ça, je n'entoute pas du tout. D'accord. Là, si nous arrivons au terme de cet entretien, je ne veux pas suivre un message à faire l'entrée, si vous aviez un message à faire passer, à faire passer un message, si vous aviez un message à faire passer, c'est-à-dire lequel ? Aujourd'hui, c'est plus peut-être pour la jeunesse, pour la jeunesse sénégalaise, pour les femmes aussi. C'est de, en tout cas, croire en ses rêves, de ne rien lâcher et franchement, de se battre pour aller au goût de ses objectifs. Parce que, et si vous avez, en fait, s'ils veulent faire du sport, qu'ils y aillent. Parce qu'aujourd'hui, le sport apporte énormément. Moi, aujourd'hui, ça m'a construit en tant que femme. Ça m'a amenée vers l'entrepreneuriat parce que j'ai, voilà, ça m'a amenée, voilà, grâce à ça, j'ai gagné confiance en moi. Je connais le goût de l'échec, le goût d'effort, la patience. Parce que, c'est vraiment, pour réussir, il faut être patient. Franchement, il ne faut que réussir dans le sport ou dans le monde professionnel. Je pense qu'il faut être patient. Mais surtout, il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Et voilà. Si quelqu'un est là à te dire, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ou ne pas écouter, pense dans l'ententeur. Voilà, c'est exactement, c'est ça. Merci en tout cas, merci à vous. Merci à vous.